Ok, bon, première étape, aller chercher le sapin, j'ai réussi. Nous avons ici même le spécimen, et puis il va falloir commencer à le monter déjà. Ok. On va s'en sortir de l'eau. Le jaune, ça va là. Ça se mange pas le sapin de maman ? Non. On va mettre, tac, dedans. Maintenant que j'ai mis toutes les branches, il va falloir former un peu le sapin. Le sapin est monté, franchement, trop beau. Comme vous pouvez le voir, il est quand même vachement grand. Tu l'aimes bien le sapin ? Oui ? Bon, on n'est pas trop mal là, quand même. Moi, je trouve qu'on n'est pas trop mal. On est prêts pour commencer. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, back sur Youtube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va forcément, parce qu'on est dans ma période préférée. Halloween. Commence pas avec les blagues de merde, Jeanne. Donc, on est dans la période de Noël que je tiffe. Mais prends ton temps et donne bois. L'année dernière, j'étais tellement mal que je ne l'avais même pas vraiment fêtée sur ma chaîne. Mais cette année, c'était obligé, parce que je vous avais dit que je reviens en force et que j'étais motivée pour faire des vidéos. Donc, me voici avec mon sapin. Vous me connaissez, je n'aime pas trop faire les choses à moitié. Et j'aime bien un petit peu varier les concepts ou mettre plusieurs concepts en même temps pour pas qu'on se fasse trucher dans mes vidéos. Parce que, bah, c'est chiant de s'ennuyer quand même. On a autre chose à faire. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour faire mon sapin, mais pas que. Je vais également vous faire, du coup, ma wishlist de Noël. Je sais que c'est un genre de format qui vous plaît plutôt bien. Chaque année, vous me demandez un petit peu des trucs comme ça. Que ce soit des vidéos idées cadeaux ou des vidéos wishlist, ça revient un peu au même. C'est de vous donner des idées de cadeaux à offrir ou que vous pouvez demander pour Noël. Parce que, bah, c'est quand même une période où on fait des cadeaux. Et franchement, les cadeaux, c'est la vie. Je crois que j'aime pratiquement autant en offrir qu'en recevoir. Et comme j'habite maintenant seule depuis, bah, plus d'un an, j'ai mon petit appart et mon petit sapin à décorer. Donc, je me suis dit que ça pouvait être assez fun de faire ça avec vous en vous racontant un petit peu ce que je vais demander pour Noël. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur mon Instagram où je suis assez présente. Et je raconte pas mal ma vie, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et on va maintenant commencer la vidéo. Personnellement, je suis team sapin artificiel parce que, en fait, je trouve ça tellement plus pratique. Et quand tu vas mettre énormément d'argent dans un sapin, c'est vrai que les sapins naturels, ils sont pas toujours super beaux. Ils se sont un peu détraqués. Le bon côté avec le sapin artificiel, bah, c'est que déjà, on a besoin de couper des arbres pour en avoir. Mais surtout, il se tient super bien. Genre, il est beau. On dirait vraiment des beaux sapins qu'on trouve un peu dans les grandes surfaces pour Noël. Et je trouve qu'il est trop beau. Oui, petit aparté quand même que je précise. Je me suis coupé les cheveux, je pense que ça se voit un petit peu, hein, voilà. Depuis 7 ans, bientôt 8 ans que je suis sur ma chaîne, j'ai toujours eu les cheveux longs. J'en avais marre de cette coupe. J'avais besoin de changement, donc voilà, carré. On est parti sur un carré. Je suis pétée un câble, clairement. Mais voilà, ça me fait du bien, un peu de changement, j'en avais besoin. Et puis, bah, on va décorer ce beau sapin ! Cette année, j'ai pas racheté de décoration de Noël parce que, franchement, j'ai ce qu'il faut. Et parce qu'il y a 2 ans, on avait racheté un peu des trucs avec ma mère, donc je suis assez contente. J'ai de quoi faire mon sapin. Oh, j'avais oublié ! Moi, je suis très kitsch, hein, en période de Noël. C'est une petite maison de Noël, genre un petit magasin que je vais pouvoir allumer. Ça, je vais clairement le mettre sur ma table, ça va être trop beau. Alors, le thème, ça va être... Bon, bah, déjà kitsch, hein, je pense que vous avez compris. Mais pas trop non plus ! Le thème, souvent, ce que je fais, c'est blanc et doré. La première chose que je fais tout le temps, c'est de mettre une guirlande lumineuse parce que, clairement, les sapins sans guirlandes lumineuses, bah, vous êtes nuls. Je suis désolée de vous le dire, vous êtes chiants ! Les guirlandes lumineuses, c'est ce qui fait tout sur un sapin. Voici ma guirlande et c'est par ça qu'on va commencer. Oh, elle est toute emmêlée ! Le cadrage va être approximatif, mais c'est pas grave. C'est pas vraiment moi qu'on veut voir, c'est quand même plus mon sapin. Est-ce qu'on commence par le bas ou par le haut ? Je la mettrai bien après, déjà, je vais la poser. De sorte à ce que ce soit pas trop moche. Je suis perdue dans mes fils ! Franchement, en vrai, la vérité, une guirlande, même si vous la mettez mal, c'est quand même stylé. Donc, c'est assez cool parce qu'il n'y a pas besoin d'être spécialement fort. Il n'y a pas besoin d'avoir un C.A.P. guirlande pour s'en sortir, normalement. Yes ! J'ai réussi ! Ok, guirlande mise, maintenant, on va mettre les guirlandes dorées. Je trouve ça stylé. Mais je sais pas si ça gâche pas tout, des fois, un peu, les guirlandes comme ça, ça fait un peu kitsch. Et je vais juste mettre... Parce que ça, moi, j'aime bien les petites guirlandes un peu... C'est vraiment blanc et doré. Ça fait neige, comme ça, je trouve ça super beau. C'est un peu too much, mais pourquoi pas ? Il étouffe un peu, là, mon sapin, non ? Je sais pas si je fais de la merde ou pas. Bon, je pense que niveau guirlande, on n'est pas trop mal. Je sais pas si ça fait trop surchargé en vidéo, mais moi, de loin, je vous jure que ça fait plutôt joli. Il est bon, petit sapin. Bon, du coup, vu que j'ai pas encore commencé la wishlist, on va quand même commencer à un moment donné. Premier cadeau que j'ai très envie de demander à Noël, et d'ailleurs, je trouve que c'est une boignée de cadeaux parce que ça passe partout. C'est un parfum, et du coup, moi, j'ai enfin trouvé un bon parfum. J'ai mis des années à le trouver, et le mien, du coup, c'est le Sea Passionnel de Giorgio Armani. C'est celui en rouge. Ce parfum est incroyable. Il me va trop bien. En plus, celui-là, je l'avais trouvé sur Internet. J'avais fait tous les parfums différents pour trouver l'odeur qu'il me fallait, et c'est vraiment une odeur trop agréable. Un peu vanille, fruit, il y a de la poire, je crois, il me semble, dedans. Vraiment super, bon, il est incroyable. Donc voilà, c'est sûr que ce parfum, je vais le demander à Noël. Autre truc que j'aime beaucoup de demander à Noël, parce que ça fait un peu surprise, c'est un abonnement à une box. Moi, je trouve ça toujours trop bien. En plus, les abonnements à des box, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de connaître la personne pour lui offrir, parce qu'en soi, il y a plein de surprises à l'intérieur, donc il y a forcément des produits qui vont lui convenir. Donc j'aime bien demander des box, soit Birchbox, qui s'appelle maintenant Blissim, soit My Little Box. C'est des box que j'aime bien, et c'est vrai que quand j'étais petite, j'en demandais tout le temps, quand j'avais 14, 15, 16 ans. Là, je pense que j'aimerais bien redemander une. Souvent, c'est des abonnements qui durent 3 mois, et en fait, il y a plein de cadeaux dedans, plein de petits produits de beauté, des accessoires, des trucs comme ça. Et ce qui est bien fait avec ce genre de box, c'est que tu choisis en fait avant, tu rentres des informations dans ton profil, et du coup, c'est des produits qui sont vraiment destinés pour toi. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de cadeau, donc je pense que je vais demander une box pour Noël. Bon, pendant que je vous parle, on va quand même mettre les boules. Donc je vous ai dit, le thème, c'est blanc et doré. Alors, un autre truc que j'aimerais trop avoir pour Noël, parce que vraiment, c'est grave mon délire pour le coup. J'ai déjà essayé le pastel, et c'est vrai que j'étais un peu nulle d'ailleurs, on va pas se mentir, c'est dur le pastel. Mais là, j'ai vu un truc qui me faisait trop envie, c'est de la marque Stabilo, et en fait, c'est comme des crayons de couleur, mais sauf que c'est du pastel, mais du coup, sous forme de crayon. Du coup, je trouve que c'est bien plus facile au niveau de la tenue, parce que c'est vraiment comme une forme de crayon de couleur, sauf que c'est du pastel. Et du coup, je trouve que c'est vraiment top, parce que tu peux faire des trucs super précis, des portraits genre hyper beaux. Je pense que ça peut être assez cool, parce que voilà, comme vous le savez, moi, tout ce qui est dessin, peinture, c'est vraiment mon délire. Ça s'appelle des Carbotello, j'ai vu ça. Je pense que c'est vachement cool pour faire du pastel, et pour faire des portraits, des paysages, des trucs très précis, très colorés. Je vais tester, et j'ai trop hâte d'avoir des pastels. Elle est magnifique, cette boule, regardez. Ensuite, écoutez, un autre cadeau qui je trouve, je trouve que ça passe partout, et franchement, je vais pas vous mentir que j'en demande à peu près chaque année. C'est des bijoux. Les bijoux, c'est vraiment la vie. Moi, j'adore ça, c'est vraiment un truc que je demande toujours à mon anniversaire ou à Noël. Et là, c'est vrai que cette année, j'ai eu vachement de chance, parce qu'une marque m'a proposé de collab avec eux, et donc, ils m'ont envoyé des bijoux. Donc franchement, c'était Noël avant l'heure. C'est une marque avec qui j'ai déjà bossé il y a peut-être deux ans. C'est une marque qui s'appelle Who We Are. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes depuis longtemps sur ma chaîne. Et du coup, ils m'ont envoyé des petits bijoux trop beaux, que je porte d'ailleurs actuellement sur moi. Du coup, Who We Are, c'est une marque française, qui fait des bijoux du coup plaqués or et argent. Et c'est vraiment une marque super belle, parce que je trouve qu'il y en a pour tous les goûts. C'est des choses vraiment simples, mais vraiment jolies et très élégantes. Enfin, vraiment, les bijoux qu'ils proposent, j'adore. Donc moi, par exemple, j'ai demandé mon bijou préféré que j'ai demandé chez eux, une jolie bague comme ça. C'est une bague que j'ai prise bicolore, parce que j'ai hésité trop entre dorés et argentés. Donc l'un des six que je suis a trouvé que c'était parfait. Elle s'appelle La Jalouse. Elle est trop belle, vraiment, cette bague. J'avais peur qu'elle soit un peu trop grosse, mais elle est super belle. J'ai aussi demandé des petites créoles trop belles, qui sont un petit peu en mode torsadées, dorées comme ça. Super belles, donc c'est tout plaqué or. Et la dernière chose que j'ai demandé, c'est des petites boucles d'oreilles hyper classe. C'est des petits diamants comme ça, trop trop belles. Et je trouve qu'elles font super classe. Donc vraiment, dites-vous bien qu'entre les deux ans de ma collab, même moi, je suis allée racheter des bijoux sur ce site tellement je les trouvais bien. Parce qu'en fait, ils tiennent sur le long terme. C'est pas des bijoux, du coup, qui vont ternir ou qui vont s'oxyder parce qu'ils passent sous l'eau. Et que du coup, c'est du plaqué or et argent. Donc c'est vraiment des beaux bijoux. Moi, je sais que c'est un site que j'aime beaucoup. En plus, à chaque fois, ils reversent un petit pourcentage de leurs bénéfices à des associations. Donc ça, c'est toujours un geste que j'apprécie, j'ai une marque. Et du coup, voilà, pour Noël, je trouve que c'est toujours une bonne idée des bijoux. Donc si vous avez envie d'offrir à quelqu'un des bijoux ou d'en demander, bah voilà, je vous parle de ce petit site WhoWeAre. Je suis pas payée pour vous en parler, j'ai juste reçu les bijoux gratuitement. Donc c'est une petite marque française, mais qui est vraiment top. Moi, je sais que dès que je collab avec eux, ils sont vraiment adorables. En plus d'être une marque avec des bonnes valeurs. Et voilà, moi, c'est une marque que je suis sur Instagram. Ils sont vraiment top. Je vous conseille d'aller les voir. En tout cas, je vous mets le lien en barre d'infos. Et bien sûr, si je vous parle d'une petite marque, c'est que j'ai un petit code promo à vous donner, sinon c'est pas drôle. Donc mon code promo, c'est Liner15. Il s'affiche juste ici. Et du coup, avec ce code, vous avez moins 15% sur votre commande pendant un mois après la sortie de ma vidéo. Donc, je trouve ça cool. Et forcément, quand je vous parle d'une marque, j'aime bien avoir un petit code promo à vous proposer. Donc voilà, si vous avez envie d'aller faire un tour sur leur site pour voir un petit peu leurs bijoux, si ça vous a donné l'idée d'aller faire un tour dans le site, offrir des bijoux à vos proches. Moi, en tout cas, c'est une marque que je valide à 100%. Donc voilà, pour cette petite collab très sympa. Vous savez que je collabore pas très très souvent avec des marques. Donc quand je le fais, c'est des marques qui me plaisent. Pour parler de mon sapin, je trouve qu'il avance plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, il est top. Bon, ensuite, un autre cadeau que j'aimerais bien demander à Noël, ça, c'est sûr que je vais les demander. C'est des Converse noires, très originales, la meuf. Mais c'est que j'en ai pris, du coup, à mon anniversaire, donc il y a plus de 6 mois. Et je les ai usées. Je les aime tellement, je les utilise tout le temps. Donc là, je me suis dit que j'allais en demander des plus basiques, donc des noires. Mais je vais en demander, du coup, des compensées, parce que je trouve que c'est quand même vraiment très beau. Donc avec une grosse semelle blanche, voilà, des petites Converse noires, je sais que je vais les utiliser tout le temps. Et je trouve que des chaussures à Noël, c'est cool d'en demander, parce que c'est un truc qui est un peu plus cher. Du coup, forcément, on s'en achète pas toutes les 10 minutes. Ça, c'est sûr que je vais en demander. Ensuite, un autre truc, du coup, que j'aimerais beaucoup demander à Noël. Alors ça, je pense que vous êtes un peu moins en courant sur ma chaîne, parce que j'en parle jamais. Je pense que vous allez commencer à le découvrir. Tout ce qui est ésotérique, ça me plaît énormément. D'ailleurs, cette année, juste derrière, j'ai un petit calendrier. Je suis trop contente de le rire chaque jour. Genre, encore mieux que les chocolats. Et du coup, un truc qui me ferait vraiment plaisir pour Noël, c'est un oracle. Parce que, voilà, je pense pas que vous le savez sur cette chaîne. Je commence à en parler un petit peu sur Instagram, parfois. Mais voilà, je tire l'oracle depuis plus d'un an. Je m'en sors plutôt bien, franchement. Alors après, encore une fois, c'est un sujet un petit peu qui fait débat, parce qu'encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je demande pas aux gens de croire, forcément. Je demande juste de pas juger les gens qui font des trucs un peu différents. En tout cas, moi, j'y croyais pas spécialement au début, quand j'ai commencé. Et c'est vrai que plus j'ai fait des tirages aux gens, plus ça s'est avéré vrai. C'est un truc qui me plaît énormément. Tout ce monde-là, bah voilà, tant que c'est fait dans la bienveillance et dans les bonnes ondes, je pense que c'est des trucs qui sont assez intéressants. Moi, en tout cas, je sais qu'en tirant l'oracle, l'oracle, c'est pas exactement pareil que le tarot. L'oracle, c'est sur des trucs un peu plus quotidiens. Tu peux vraiment poser des questions régulièrement. Et ça peut te prédire des choses ou t'amener sur des pistes auxquelles t'aurais pas pensé. Et moi, je sais qu'avec ça, j'ai vraiment prédit plein de trucs sur mes amis proches qui étaient assez choqués, des trucs qui sont arrivés plus tard ou auxquels ils avaient pas pensé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc j'en ai quelques-uns des oracles. D'ailleurs, j'hésite à vous faire une vidéo là-dessus. Je sais pas si ça peut vous intéresser. C'est un sujet un peu différent de d'habitude, mais moi, j'aimerais beaucoup vous en parler dans une vidéo. Et du coup, en tout cas, pour Noël, je vais demander un oracle, c'est sûr. Donc je vais vous donner quelques noms d'oracles que j'ai vus. Moi, au-delà de l'esprit spirituel de l'oracle, j'aime bien aussi qu'il y ait des images assez sympas, assez parlantes. Je vais faire mon choix dans ces quelques oracles que j'ai regardés un petit peu sur Internet. Et c'est assez cool parce qu'en fait, il y en a plein de différents. Du coup, maintenant, ça s'est vachement démocratisé. Donc tu peux trouver un oracle facilement qui va te correspondre et qui va te plaire visuellement. Du coup, pour vous dire un peu les noms d'oracles que j'ai vus qui m'intéressaient, j'avais vu l'oracle de la Voix des âmes, qui me plaisait plutôt bien. J'ai également vu mon petit oracle intuitif que j'aimais bien, qui avait l'air assez sympa. Il y avait aussi l'oracle des miroirs. On avait également l'oracle des origines de Lana. Pareil, celui-là, j'aimais beaucoup les images et tout. Ça me parlait vraiment bien. Et aussi l'oracle Oeil de Lotus. Voilà, je vous balance un peu des noms d'oracles en vrac, mais c'est pour vous dire un petit peu ce que j'avais vu. Et du coup, je suis sûre que je vais en demander d'un de ceux-là, parce que c'est quelque chose qui me plaît trop. Comme vous pouvez le voir, ma wishlist, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Je vous fais vraiment en vrac. Ça me correspond pas mal, tout ça. Donc, voilà. Ensuite, un autre truc que j'aimerais bien demander, que j'avais demandé il y a genre deux ans, c'était une coque de téléphone. Et cette coque, je l'ai depuis deux ans. Elle est géniale. Bon, elle est un petit peu noircie sur les côtés, mais globalement, elle est trop bien. C'est pas une marque avec qui je colle à l'âme, mais K-Stify, c'est vraiment une putain de bonne marque. J'aime bien, parce que même si c'est des coques assez chères, c'est des coques qui tiennent dans le temps. Et c'est vrai que j'ai dû aller faire un tour sur leur site récemment, et il y avait deux, trois coques qui m'intéressaient pas mal. Donc, je pense que pour Noël, je vais peut-être demander une coque pour rester dans le domaine un peu sacré et ésotérique. Je vais pas vous mentir, il y en a une avec une boule de cristal que je trouve super stylée. Je vais vraiment passer pour une folle avec mes potes, mais c'est pas grave, je m'en fous. Une petite coque avec une petite boule de cristal que j'ai vue, qui m'avait vraiment marqué avec des paillettes et tout. Je pense que je vais la demander, je la trouve extrêmement belle. Et sinon, je me l'achèterai à moi-même, parce que c'est bien aussi de se faire des tickets de Noël à soi-même. Ensuite, vous commencez à me connaître, vous savez que souvent on va me m'échir s'il y a des livres, quand même, parce que j'aime beaucoup lire sur plein de sujets qui m'intéressent, pas forcément que des romans. Et là, du coup, il y a quelques livres que j'ai en tête qui me plairaient bien. Le premier livre, c'est un livre, du coup, sur le paranormal. Ça choque qui, maintenant ? Je pense que vous le savez tous, le paranormal, c'est un truc qui m'attire beaucoup. Et j'avais acheté, en fait, il y a quelques semaines, quelques mois même, le livre sur, en fait, les dossiers Warren, parce que je trouvais ça assez génial. Moi, j'ai adoré Les Conjurings, même si c'était très scénarisé, bien sûr, c'est des films. Il y a vraiment des dossiers Warren, donc sur le couple Warren qui a élucidé plein de mystères et de problèmes paranormaux. Et du coup, j'avais acheté le tome 2, parce que je n'avais pas trouvé le tome 1, mais du coup, j'aimerais beaucoup avoir le tome 1 sur les dossiers Warren. Je pense que ça peut être un livre assez impréable à lire, même si ça va me faire flipper, je sens, parce que c'est des trucs qui sont réels. C'est un livre qui s'appelle Petite histoire des artistes femmes. Voilà, moi, il faut savoir que je fais des études en art et que c'est un domaine, de toute façon, qui m'intéresse énormément. Je pense que ça se voit. Et du coup, ce livre-là, j'aimais bien parce que ça abordait les artistes féminines. En plus, la couverture est trop belle avec Frida Kahlo, je suis fan. Et puis surtout, le concept de parler des artistes femmes, je trouve ça très bien, parce que même si pour les autres, vous allez vous dire pourquoi il n'y a que les femmes, tout simplement parce que dans l'histoire de l'art, les femmes ont été très, très peu représentées. Donc, dans la majorité des cours d'art que je suis, il n'y a que des hommes, que des hommes. Je dois avoir deux femmes à tout casser dans mes cours et ça fait vraiment flipper de voir ça parce que les femmes, c'est quand même la moitié de la population. Elles ont fait autant de taf que les hommes, donc ça serait cool de les représenter un peu plus. Je me dis que ce livre-là, ça peut être cool en plus de mes bouquins de cours et juste par divertissement, juste pour voir un peu ce que les femmes ont fait en art. Ça m'intéresse bien parce que les hommes artistes, on les connaît, mais les femmes, pas assez. On est presque à la fin de ma wishlist. Le dernier truc qui me ferait plaisir, c'est pas vraiment un cadeau. En fait, j'aimerais beaucoup me faire un piercing. Voilà, c'est vraiment... Là, on est descendu de livres à piercing. Moi, je vous ai dit, j'ai plein de facettes, donc il y a autant des trucs hyper intéressants qui m'intéressent qu'un piercing. On le juge pas. En tout cas, voilà, j'aimerais vraiment me faire un piercing. En l'occurrence, j'aimerais bien me faire les X. Et du coup, je pense que je vais me demander peut-être un peu d'argent pour me faire un piercing. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresserait bien. Et puis, on a fini sur cette wishlist. Voilà, je vous ai dit les quelques trucs qui me faisaient envie pour vous donner un petit peu des idées de cadeaux. Après, forcément, je pense que je vais peut-être avoir d'autres idées entre-temps, du make-up, des trucs friends. Les trucs friends, c'est ma passion. À Noël, généralement, moi, je déteste demander de l'argent. J'adore demander des cadeaux et avoir plein de cadeaux sous le sapin parce que c'est ce qui me fait kiffer, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire que vous voulez dire le cadeau en commentaire. Moi, ça m'intéresse pas mal. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça me ferait très plaisir et c'est ce qui me motiverait d'autant plus. Quant à moi, je vais mettre ma petite étoile. Et puis, bah voilà, j'espère que ce concept de vidéo vous a plu. Moi, j'ai bien aimé vous parler un petit peu des cadeaux que je vais demander à Noël en faisant mon petit sapin. Moi, je trouve qu'il est pas si mal, franchement. J'espère que vous avez kiffé le concept de cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501